C'est une vraie jungle, un mélange de urbain et de marécage. C'est le bordel. La jungle, 14 hectares de lande à l'est de Calais, de son port et de ses zones industrielles. Un territoire borné par des grilles, hérissées de barbelés. Elles ont été édifiées cette année pour empêcher les migrants de gagner l'Angleterre. Ce bidonville est né au printemps avec l'évacuation des squats et des campements déjà existants. Il s'est installé aux abords de cet accueil de jour qui offre des douches, de l'électricité et un repas aux migrants. Il peut accueillir 1500 personnes. Elles sont plus du double, à survivre tout autour dans cette new jungle. Jetty et Walcott sont éthiopiens, ils vivent ici depuis trois mois. Faute de réussir leur passage en Angleterre, ils se sont construits un abri. La vie dans la jungle est très dangereuse, très dure. Il fait froid, on dort mal, on mange mal. La jungle, ce n'est pas un endroit pour les humains. La jungle, c'est un lieu pour les animaux. Toutes les nuits, je cours pour sauter dans un train. Si je suis là, je dors et la nuit, je réessaye les trains. C'est comme ça, la vie de la jungle. Ils pensaient rester quelques jours. Ils se retrouvent coincés ici pendant des mois. La vie dans la jungle est extrêmement précaire. Des repas cuisinés et pris à même le sol. De rares accès à l'eau. Des sanitaires insuffisants. Il y a dix toilettes pour 2000 personnes dans ce coin-là. C'est rien. Forcément, elles sont pleines tous les jours. Et puis tu vois, les toilettes, en fait, elles fuient jusqu'au point d'eau. Et ça, c'est vraiment insalubre. Maya nous montre aussi les ordures non collectées par la ville. Calais tolère le camp, mais se garde bien d'en faire trop. Quant à l'Etat, l'argent débloqué jusqu'ici ne concerne que l'accueil de jour. Besoin d'une tente, deux palettes pour se mettre hors d'eau, deux chaussures. Armée de son calepin, Maya recense les demandes. Les migrants l'appellent Mama. Elle ne peut pas faire trois mètres sans être assaillie. C'est pas un camp humanitaire. C'est pas humanitaire, il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. C'est une jungle, c'est une jungle, quoi. Mais si on dit pas que c'est calé, personne ne devinerait que c'est la France. C'est la honte de la France, cet endroit. La ville, l'Etat n'a pas fait d'aménagement. Elle le fait toujours en retard. On peut pas nier les petits pas en avant qui ont été faits. Mais c'est jamais à la hauteur des besoins, puisqu'ils commencent toujours en retard. On a 4000 personnes ici maintenant. C'est une vraie ville, 4000 personnes. Sikandar vit dans la jungle depuis 4 mois. Venu d'Afghanistan, il accepte de montrer son visage. Notre situation est vraiment mauvaise ici. On se croirait dans un pays pauvre. Tu sais, si les gens ne te laissent pas filmer leur visage, c'est parce qu'ils ne disent pas à leur famille qu'ils sont ici. Si nous disons à nos familles que nous vivons dans de telles conditions, elles se feront trop de soucis. Tu comprends ? Sikandar dit avoir tenté une centaine de fois de passer en Angleterre. Quand le soir tombe sur la jungle, les groupes se forment. Ceux qui n'ont plus d'argent pour payer des passeurs tentent leur chance par leurs propres moyens. Direction le tunnel sous la Manche, pour grimper dans des camions ou des trains qui franchissent le détroit. Une quinzaine de migrants y ont laissé leur vie depuis le mois de juin. Les passages sont de plus en plus difficiles, donc de plus en plus dangereux. Et donc de fait, des entorses, des fractures, et aussi beaucoup de problématiques de santé liées aux conditions de vie, des problèmes de dermatose, des problèmes ORL, parce que les conditions sont tellement précaires. Le camp aujourd'hui est incroyablement laissé à l'abandon, avec des légions survivants dedans, laissés pour compte. Au cœur de la jungle, la clinique de médecins du monde accueille une cinquantaine de patients chaque jour. Elle a du mal à faire face aux besoins, notamment sur la prise en charge des traumatismes psychologiques. Une dizaine d'associations interviennent dans le bidonville. Elles sont rejointes ces derniers temps par des Belges et surtout des Britanniques. Eux arrivent de Manchester avec 5000 repas chauds. Par humanité, ce sont nos frères et sœurs. C'est notre devoir d'aider les autres. C'est la première fois que vous venez à Calais ? Oui, première fois. Vos premières impressions ? Choquées, je suis choquée. Un peu plus loin, une autre organisation débarque d'Angleterre, avec trois camions remplis de dons, sans avoir prévenu quiconque de leur arrivée. Notre objectif prioritaire, c'est que chaque réfugié reçoive quelque chose dont il a vraiment besoin. Les premiers migrants dans la file repartent avec d'utiles couvertures, les suivants avec des paquets de céréales. C'est le revers de cette générosité internationale. Des dons parfois jetés à même le sol, d'autres inadaptés ou insuffisants. Cela génère des tensions et du gâchis, alors que les besoins sont si grands. Tu fais la queue pendant des heures. Une heure, deux heures, trois heures, pour essayer d'avoir des chaussures. Tu te mets dans la file, tu attends des heures, et quand c'est ton tour, il n'y a plus rien. Dans ce chaos, la vie s'organise. Ils construisent un restaurant, là. Des restaurants et de petites échappes voient le jour. Ils sont là depuis longtemps, ils n'ont plus d'argent, ils ont besoin de s'occuper. Quand il n'y a rien, il faut faire quelque chose. C'est mieux que rien. Les migrants ont aussi édifié une mosquée et une église. Avec le soutien de bénévoles, une bibliothèque et une école ont vu le jour. Bienvenue. Comment tu t'appelles ? Et moi, je m'appelle Virginie. Virginie fait partie de la vingtaine d'intervenants à dispenser des cours. Il se relaie 7 jours sur 7, dans cette petite classe pleine à craquer. Les écoliers sont des adultes pour l'instant. C'est un peu une école de briquet de broc. On attend d'avoir une ouverture d'une deuxième classe plus adaptée pour les enfants. Le gouvernement a l'air prêt à le faire, mais je pense que les enfants ici sont prêts aussi. En attendant l'état, une autre école est en chantier juste à côté. C'est le projet d'Alpha. Voilà, là c'est l'école qu'on est en train de construire, une école d'art. Et du coup aussi, il y aura la danse, il y aura la musique. Mais aussi, on est en train de créer des emplois. L'emploi, ça veut dire un mécanicien qui peut donner des cours. J'ai lancé un appel aussi à un soudeur qui peut donner des cours. Alpha a demandé l'asile en France, comme de nombreux migrants de la jungle. Faute d'hébergement, il veut donner du sens à sa présence ici. Et changer le regard sur ce lieu et ses habitants. Je veux montrer au monde entier, surtout les Calaisiens, qui ont peur de nous, que ces gens qui sont là, c'est des gens utiles. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour faire le terrorisme, pour faire la guerre. Non. La plupart d'entre eux, c'est des mécaniciens, c'est des monusiers, comme le mec qui travaille là-bas dans l'école. C'est des architectes comme moi, c'est des artistes aussi comme moi. Il y a plein de gens qui veulent et qui peuvent faire quelque chose. En attendant, l'automne s'installe sur la jungle. L'Etat français a promis de mettre à l'abri 1500 migrants au début de l'année prochaine, avec de grandes tentes, comme dans un vrai camp humanitaire. Mais comment choisir ceux qui pourront en bénéficier ? Et comment faire avec les inondations à venir ? Une bonne partie du site est sous le niveau de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada